Le DMA est un industriel qui a la particularité de fabriquer toute la gamme d'armatures pour les constructions. Il faut savoir que les aciers que nous produisons sont des aciers 100% recyclés. Donc on a déjà une démarche vertueuse depuis à peu près une quinzaine d'années. Nous trions tous nos déchets et on les revalorise. Pourquoi nous avons choisi le véhicule électrique ? Pour nous, DMA armatures, c'était une évidence. Notre objectif aujourd'hui, c'est de donner un bilan carbone à nos clients. Est-ce que le véhicule électrique peut nous permettre d'avoir un avantage commercial ? Je répondrais oui. Avec Point P, le fait d'avoir un véhicule électrique qui livre en centre-ville, tout de suite ça a été plus facile dans les négociations, du fait du camion électrique. Ce que nous transportons correspond vraiment à l'usage d'un véhicule électrique. Peu de charge, un retour tous les soirs dans nos usines. J'ai monté une proposition avec le concessionnaire d'ours pour voir un petit peu les possibilités avec un véhicule électrique poids lourd. L'autonomie, le nombre de points de livraison, les trajets qu'on allait réaliser. Le véhicule électrique nous a permis de faire jusqu'à 280 km d'une seule traite avec deux, trois points de livraison. Au bout de trois mois d'utilisation, ça donne vraiment une satisfaction. Une fois qu'on l'a essayé, on ne veut plus retourner sur un véhicule thermique. Moins de bruit, moins de pollution. Un poids lourd de 16 tonnes avec une capacité de 6 tonnes de charge, c'est en moyenne un coût au 100 km de 35 euros en termes de gasoil. Avec un véhicule comme nous avons aujourd'hui, c'est grosso modo trois fois moins cher. Le projet, c'est aussi d'avoir des panneaux solaires et d'être, je ne dirais pas à 100% autonome, mais d'avoir une capacité autour des 50 à 60% d'autoconsommation et bien sûr de faire de l'injection. À propos des bornes électriques, il ne faut pas que les utilisateurs, en termes de poids lourd, s'imaginent. C'est un coût important. On peut commencer avec une borne à un prix raisonnable. Pour l'instant, on a utilisé une borne de 22 kW et le projet, c'est d'installer, lors de, on aura le deuxième véhicule, une borne de 100 kW minimum. Le futur, c'est quoi ? Moi, je suis persuadé que dans les cinq ans, à peu près 30 à 40% n'ont mon parc, qui composé de 37 véhicules, seront des véhicules électriques.